C'est que le chemin large, ce qui est spacieux, spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Large est la porte qui mène à ce chemin-là. Si on dit qu'il y a un chemin, il 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 y a un chemin. Il y a un chemin, 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 il y a un chemin. Oui, terminez le verset bien-aimé dans le Seigneur. Mais étroite et la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie éternelle. Il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin, resserrez, étroite et la porte, resserrez le chemin qui mènent à la vie. Et enfin, on dit quoi? Il y a peu qui les trouvent. Il y a peu de personnes qui peuvent trouver le chemin resserré. Enfin, on dit qu'il y a un chemin qui doit faire de la mort, il y a un chemin qui peut trouver un chemin. Il y a un chemin qui cherche à dire qu'il y a un chemin, il y a un chemin où on verse le temple. Enfin, on dit qu'il THISU ninth, il y a un chemin, l strategy upholdit всем, 즉 à 10,000, nuestros bapt heirlo, Il y a un chemin, c'est un chemin dans le self-memi. Il y a un chemin qui cherche, c'est un chemin où il y a un chemin. L'cellence est une fiction, il y a un chemin qui cherche, c'est un chemin qui cherche. Il y a un chemin qui cherche, il y a un chemin qui dans le club. toko tal exemple moko yesu moko moko alingye a kende na feiti me a kenda ki le publie ku mate mato bi ki a kenda ki le kola en secré a e bisi mare kona bandi ko naneye nan zoto boyal vai ké binomo kende na feiti wana po mo kile ko kiko ina binote mo kile zali ko inangai po na zali ko lekseke makambo yangoy mo kila zaliko sana e zali ya mabe ah si ko yo lakani si ba to pa zaliko zela ndenge ni ni ma kowe pa ke nonno nga na zala nzele ya mou nene ndenge ni ma kowe pa ke na zala nzele ya moké balobi kyen zela moké c'est d'aller sur une terre qui ne vient pas trouver, il faut trouver une terre qui ne vient pas trouver, ce qui est le monde, il faut trouver une place faux Christ azzali, une place faux prophète azzali, tu n'es pas d'identifier les faux prophètes ? tu n'as pas d'initi pour que tu comprends, tu n'as pas d'initiative à Jérémie, Jérémie, chapitre 23, verset 21, nous descendons. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Contre le berger infidèle. C'est contre le berger infidèle, allez-y. Verset 1. « Malheur au pasteur qui détruise et qui disperse le troupeau de mon pâturage. » Dit l'Éternel. « Il y a un pasteur, un prophète. Il y a un pâté, mais il y a un pâté, 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 il y a un pâté. » Oui, allez-y. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brébis, vous les avez chassés. » « Bino, les pierres qui détruirent le député, ils se savent, ils se savent, ils se savent, ils se savent, nous faire des messages, nous nous faisons ça. » Vous avez dispersé mes brébis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions d'île éternelle. Et je rassemblerai les restes de mes brébis de tous les pays où je les ai chassés et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et se multiplieront. Quand vous avez eu un pâté, le troupeau doit être nourri de la véritable parole de Dieu, d'une parole qui fera que le troupeau est comme ma foute, le troupeau est comme mon néné, le message de l'Abi Nizakiwab. Nous sommes toujours dans Jérémie 23-21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je n'ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leurs mauvaises actions. Parce que le prophète est un message qui a été bien sûr qu'il n'a pas utilisé la Bible. Mais le message qui a été c'est que le prophète est un message qui a été en train de manger. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a été prévu ? Là, il y a eu un privilège et il y a eu un pâté. Est-ce qu'il y a un message en Zambé ? Non ! C'est un message en Zambé. Vous avez dit ça ? Oui, il y a deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, verset 13. Oui, allez-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 jusqu'à 13. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est un message qui vient pour que l'homme se convertisse. Que l'homme puisse se repentir. Mais le message que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus un message qui apporte la sainteté, qui apporte la répentance, qui apporte la conversion. C'est un message qui cadre avec le bien matériel. Un message qui vient pour que les gens prospèrent, qu'ils s'élèvent, mais d'une manière matérielle. Le message d'un enfant de Dieu. Le message qu'on doit apporter. Parce qu'un prophète vient avec le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est pour réconcilier le peuple avec Dieu. C'est pour que l'homme revienne à la sainteté. Dieu l'appelle, qu'il rentre dans son royaume. Qu'il rentre dans la communion avec le Seigneur. Mais ce n'est pas avec le bien matériel. Ce n'est pas avec les voyages. Ce n'est pas avec les mariages. Non. Mais ça, Jean Zambé, il n'y a que pour que le malin soit dans un âme. Il n'y a pas de t'aimer. Il n'y a que les gens sont et disent, il n'y a pas de t'aimer. Il n'y a pas de t'aimer. Il n'y a pas de t'aimer. Il n'y a pas d'aimer. Il n'y a pas d'aimer. Nous sommes de l'église universelle de Jésus Christ, l'émission 2 Timothée 3.16 et nous nous réunissons à l'école de la sagesse située sur l'avenue du commerce numéro 4 à la Gombe. C'est en diagonale de l'Inan. Nous sommes là chaque mardi et vendredi à 19h, de 19h à 20h. Avenue du commerce numéro 4 à la Gombe. Nous sommes aussi sur l'avenue de la presse numéro 10 au quartier Founa 2. Là c'est chaque lundi à 17h l'école des serviteurs. Nous sommes là les samedis à partir de 14h30. Ça c'est le chemin, la vérité et la vie. Et les dimanches c'est les cultes dominicales à 9h. Nous sommes aussi sur l'avenue Eucalyptus au numéro 3 à Guitambo-Jamaïque. Mais là nous présentons les condoléances à toute l'église universelle de Jésus Christ. Il y a l'évangéliste berger Kavet Loubouia, papa Kavet de la troisième génération, qui est décédé suite à un accident de circulation. Je pense que nous allons vous donner le programme ultérieurement pour savoir comment est-ce que nous allons l'enterrer. Alors nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse et nous allons faire la prière de clôture. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour la parole des grâces, Seigneur. Merci pour ta sagesse et ton intelligence. Que tu puisses, mon Dieu, aider tes enfants à se retrouver sur le droit chemin, qui est un chemin resserré. Ô Dieu, que tes enfants puissent entrer par la portée droite, Seigneur. Mon Dieu, que tes enfants ne puissent pas, mon Dieu, mon roi, attirer, qu'ils ne soient pas attirés par le monde, qu'ils ne puissent pas attirés par le message, ô Dieu, des vanités, qui poussent les enfants dans la perdition. Te demandons que tu éclaires tes enfants, qu'ils puissent, mon Dieu, discerner, livrer du blé. Gloire, honneur, te serons rendus éternellement. Au nom de Jésus qui règne dans le siècle de siècles. Amen. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur CCTV.